Le Président Pancher pour le groupe Liotte. Madame la Présidente, Ministre, Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Charles, depuis un an, j'ai l'honneur d'animer le groupe Liotte, un groupe ancré dans les territoires qui a fait de la défense des libertés publiques et de la démocratie ses priorités. Un groupe dans l'opposition, mais un groupe qui a toujours eu le souci de la construction et de la justice. C'est pour cette seule raison que nous avons pris la décision d'inscrire à notre ordre du jour cette proposition de loi pour abroger les principales dispositions de la réforme des retraites. Nous avons essuyé des pires attaques, des attaques personnelles, des arguments de mauvaise foi, comme il y a encore quelques minutes, et des flots de mensonges. Mais jamais rien qui n'ait pu faire avancer le débat. Dès le départ, lorsque le gouvernement annonçait sa volonté initiale de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, nous nous sommes unanimement opposés, comme une majorité de députés ici, à cette disposition, et avons appelé à mettre en place une concertation avec les partenaires sociaux. Une vraie concertation, qui laisse le temps d'écouter les arguments de chacun, qui étudie les propositions alternatives, car il y en a, il y en a beaucoup, et qui chiffre sérieusement ces dernières. Au lieu de cela, le gouvernement a fait mine de recevoir les partenaires sociaux, a écarté arbitrairement les propositions qui n'étaient pas les siennes. Cela eut pour seul résultat de coaliser une intersyndicale unie depuis de nombreux mois. Cela eut effet de nourrir des contestations d'une ampleur inédite parmi la population, avec des manifestations dans des territoires qui n'en avaient jamais eues. A la colère, à l'inquiétude, à l'incompréhension que nous, députés, avons tenté ici de relayer, vous avez répondu par le passage en force. A la demande éperdue de démocratie, vous avez répondu en tordant notre Constitution et notre règlement dans tous les sens pour faire passer cette réforme brutale et injuste sans que jamais l'Assemblée nationale ne puisse se prononcer. Alors oui, vous êtes arrivé à vos fins. Votre réforme des retraites a été promulguée. Mais à quel prix ? A quel prix pour nos concitoyens les plus modestes, qui subiront plus fortement l'impact de cette réforme ? A quel prix pour nos finances publiques, qui ne sortent même pas redressées ? A quel prix enfin pour notre démocratie, pour notre cohésion sociale ? Mesurez-vous l'impact de cette réforme sur la confiance des citoyens en leurs institutions ? Comment peuvent-ils croire au vote ? Comment peuvent-ils croire à leurs représentants et plus largement en notre démocratie ? Quand une poignée peut décider seule pour l'avenir de tout un pays, envers et contre tous, vous avez foncé tête baissée pour faire passer cette réforme au forcep, au Sénat comme à l'Assemblée, sans jamais vous retourner, sur les dégâts que vous faisiez derrière vous, sur le pays que vous mettiez à feu et à sang pour quelques milliards d'euros et encore. Vous n'avez laissé aucun répit en promulguant cette loi à une vitesse record. Quel bilan ! Et maintenant, et maintenant que le mal est fait, vous cherchez l'apaisement ? Mais quelle histoire ! Un apaisement qui en réalité repose sur l'usure, sur la résignation de nos concitoyens. Nous ne pouvons nous y résoudre, notre groupe ne peut pas s'y résoudre. Oui, nous voulons apaiser, mais apaiser, passer par le retrait de cette réforme. Voilà pourquoi nous avons déposé cette proposition de loi, pour dire à nos citoyens inquiets que cette réforme injuste pouvait se résoudre par un autre chemin possible, que ce n'était pas une fatalité, que les corps intermédiaires étaient prêts à discuter ensemble, pour dire à nos concitoyens qui ne croient plus en leurs représentants, qu'il existe encore des élus qui veulent exercer leur mandat, des élus pour faire leur travail et porter la voix du peuple, que le gouvernement cherche à nous empêcher, mais que certains députés, et ici la présidente de l'Assemblée nationale en premier lieu, acceptent délibérément de s'autocensurer. Non seulement vous avez jugé irrecevable nos amendements de rétablissement, mais vous êtes allé plus loin en censurant nos amendements. Cela n'avait jamais été fait de toute notre histoire. Nous ne sommes pas seulement en colère, et je vous le dis avec une grande sincérité, abattus par ce que vous avez osé faire. C'est un triste jour pour notre Assemblée nationale, pour notre démocratie. Vous n'êtes pas membre du Conseil constitutionnel, mais nous savons tous qu'il existe une règle en démocratie, une règle d'or. Le Parlement vote la loi. C'est l'article 24 de la Constitution. Vous nous avez empêché de voter. Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenus complètement fous. La parole est à Mme Stéphanie Riste pour le groupe Renaissance. Merci Mme la Présidente. M. le ministre, Mme la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, M. le rapporteur, chers collègues, Le courage politique, ce n'est pas de laisser penser à nos concitoyens que le statu quo n'impacterait en rien l'acquis social le plus structurant de notre solidarité intergénérationnelle. Le courage politique, ce n'est pas mettre la poussière sous le tapis et laisser les générations futures payer le prix de non-décision. Le courage politique, c'est agir avec clarté en tenant ses engagements. Notre engagement devant le français est de maintenir notre système de retraite par répartition à l'équilibre.